Difficile énigme. Je pense que c'est Moriarty avec la batte de criquette au 221B Baker Street. Ah non, c'est pas avec la batte de criquette. A toi Gilles. Un double 5, c'est de bon augure. Où est-ce que je vais aller ? Ah les malfraces cachent toujours dans les pubs. Allons au pub. Ah, atmosphère en fumée, un repère parfait pour commettre un crime. Dans les sherlocks, c'est régulièrement Moriarty qui commet les crimes. Je pense que ce serait Moriarty. Moriarty, c'est quelqu'un avec une précision chirurgicale. Il a sans doute dû utiliser un rasoir. Moriarty, le rasoir, le pub. Je suis sûr que c'est le combo gagnant. Oh, c'est pas Moriarty ! Le mystère reste entier. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé d'excellentes vacances malgré les circonstances. Comme vous l'avez peut-être déjà compris, cette semaine et les suivantes, nous allons parler du récit policier. Mais bon, il faut que je change d'abord de chemise. Quand on évoque le récit policier, une des premières figures qui nous vient à l'esprit, c'est bien sûr celle du célèbre détective Sherlock Holmes et de son acolyte Watson. Bien qu'il en existe des milliers d'autres, on pense notamment aux personnages fétiches d'Agatha Christie comme Hercule Poirot et Miss Marple. Cette semaine, nous allons vous faire lire une courte nouvelle de Sherlock Holmes et vous en faire analyser certains aspects. Restez donc bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir le détail du travail de la semaine. Mais avant cela, une petite introduction sur le personnage de Sherlock Holmes avec Monsieur Bourquin. Sherlock, 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 Sherlock Holmes. La bande mouchetée, Sherlock Holmes, de Sir qui... de Sir Arthur Conan Doyle. Mais c'est qui ça, Sir Arthur Conan Doyle ? Partons mener l'enquête auprès des plus éminentes têtes pensantes du siècle passé. Madame Croft, savez-vous qui est Sir Arthur Conan Doyle ? C'était un ami de la famille. Il avait étudié la médecine à Edimbourg, si je ne m'abuse. Mais je n'en sais pas davantage. Monsieur Skywalker, je cherche un certain Arthur Conan Doyle. Est-ce que vous le connaissez ? Oh non, oui, peut-être un certain Conan Doyle, dites-vous. Oui, je crois que c'était un célèbre auteur du 19e siècle. Il a écrit beaucoup de romans, de livres autour de l'histoire et notamment des relations franco-anglaises lors des guerres napoléoniennes. Mais je n'en sais pas plus. Que la force soit avec toi. Ne serait-ce pas le célèbre reporter du petit vingtième que j'aperçois là-bas ? Tintin, connaissez-vous Sir Arthur Conan Doyle ? Ah hélas, oui. Mon père me lisait des aventures de Sherlock Holmes lorsque j'étais petit, c'est son créateur. C'est en grande partie à cause de ces aventures que j'ai eu le goût pour le journalisme d'investigation. N'est-ce pas, Milou ? Sir Arthur Conan Doyle ? Un médecin ? Historien ? Père de Sherlock Holmes ? Ça en fait une vie bien remplie, ça. Voyons si j'ai quelque chose dans ma bibliothèque qui pourrait nous éclairer. Zola, Chateaubriand, classicisme, littérature française, littérature française, mais c'est pas là qu'on va trouver des informations. Ou même le dictionnaire du roman, les synonymes, les synonymes, l'histoire française... Ah ! Le dictionnaire mondial de la littérature. Je crois que je tiens mon homme. Arthur Conan Doyle est né à Edimbourg en 1859. Il débute des études universitaires dans la médecine, puis il se tourne assez rapidement vers l'écriture. En 1887, il publie le premier Sherlock Holmes, les premières aventures de Sherlock Holmes, sous le nom d'Une étude en rouge. Cette première publication du célèbre détective est un échec commercial. Malgré cela, il persévère et trouve l'appui d'un éditeur américain. Il y publie cette fois-ci le premier roman de Sherlock Holmes, Le signe de quatre, en 1890. Ceci marquera le début d'une belle histoire entre Arthur Conan Doyle et son héros de la littérature. Face au succès, qui est celui de Sherlock Holmes aux Etats-Unis, Outre-Atlantique, Conan Doyle décide de continuer à publier des histoires plus courtes dans le magazine The Trend. Il en publiera 23 jusqu'en 1893. Il va malgré tout se lasser assez vite de l'histoire de Sherlock Holmes et de ses aventures et il décidera d'y mettre un terme en faisant mourir notre héros dans les chutes du Reichschenbach en Suisse, en 1893, dans la nouvelle Le Dernier Problème. Il décide ensuite de se consacrer à ce qu'il aime, le roman historique. Il se passionnera pour les relations franco-anglaises et notamment dans les conflits napoléoniens. Conan Doyle va décevoir beaucoup de ses fans en abandonnant Sherlock Holmes. Devant la grande pression de ces derniers, certains disent même que sa mère a été menacée de mort par ses fans pour que Conan Doyle reprenne l'écriture des aventures de Sherlock Holmes, il le ressuscite dans Le Retour de Sherlock Holmes en 1905, près de 12 ans après sa disparition dans les chutes suisses. Entre deux, il publie Les Chiens des Baskervilles en 1902, mais ce roman ne s'inscrit pas directement dans la suite chronologique de l'histoire des nouvelles. Évidemment, c'est un nouveau succès et Conan Doyle s'en satisfait assez rapidement. Il part ensuite dans un autre registre, il décide de développer un nouvel héros, un anti-héros, un anti-Sherlock Holmes, en la personne du Professeur Challenger. Il écrira cinq oeuvres dont la première est un succès et même, pour certains, un pionnier de la science-fiction. Il s'agit du monde perdu dans lequel le Professeur Challenger ira sur la trace des dinosaures. Après la guerre, Conan Doyle en revient relativement brisé et il se tourne vers le spiritualisme qui constituera l'oeuvre de la fin de sa vie. Il meurt en 1930 dans sa demeure anglaise. De cette grande vie restera en particulier une personne, un héros, une image, celle du détective Sherlock Holmes dont nous allons parler maintenant. Sherlock Holmes est un détective londonien du 19e siècle. Il apparaît pour la première fois dans la nouvelle Une étude en rouge en 1887 et il y rencontre très rapidement le docteur Watson qui sera son acolyte et son biographe. Watson sera d'ailleurs le narrateur de la quasi-totalité des histoires relatives à Sherlock Holmes. Ensemble, ils cherchent un appartement au 221 B Baker Street qui deviendra leur étude, leur lieu de rencontre avec leurs clients. Sherlock Holmes, c'est un personnage très particulier. Il est doté d'une mémoire hors normes et d'une logique propre au 19e siècle. Il est en ce sens l'enfant du positivisme. Le positivisme, c'est une doctrine philosophique qui se base essentiellement sur les lois scientifiques. D'un autre côté, Sherlock Holmes est également un grand fan des méthodes scientifiques. Il utilise une méthodologie pour observer, déduire, classifier et ainsi résoudre ses enquêtes grâce à l'observation et à la déduction. Il n'existe qu'un seul homme, qu'un seul ennemi aussi doué que lui, c'est le fameux James Moriarty, avec qui il mourra dans le dernier problème. Sherlock Holmes, c'est également un être très paradoxal. D'un côté, il est empathique envers ses clients. Il cherche toujours à les aider. Il a le sens du devoir. Et de l'autre, il est extrêmement antisocial. En dehors de Watson, qu'il considère comme un de ses grands amis, mais à qui il ne témoigne que très rarement de sa sympathie, il est plutôt froid et distant. Sherlock Holmes n'hésite pas, il est même original, il n'hésite pas à tester des drogues et différents tabacs sur sa propre personne pour voir comment le corps humain réagit et ainsi augmenter sa connaissance. Il sera l'héros d'une soixantaine d'histoires, dont quatre romans, entre la fin du 19ème siècle et le début du 20ème. Et il sera réadapté à de multiples reprises dans les jeux vidéo, dans le cinéma, à la télévision, dans différentes séries, dans des BD et même des figurines pop. Sherlock Holmes a laissé son empreinte sur la quasi-totalité des histoires policières qui vont le suivre et sur la méthode de résolution de ses différentes enquêtes. Cette semaine, vous avez donc trois tâches. La première et la plus importante est de lire la nouvelle de Sherlock Holmes, la bande mouchetée, que vous trouvez gratuitement et libre de droit sur Internet et sur n'importe quel programme de tablette. Pourquoi ? Tout simplement parce que la nouvelle a été publiée en 1892. Si vous avez à la maison un livre, un recueil de nouvelles de Sherlock Holmes, vous avez de fortes chances de les trouver également. Et si vous avez un frère ou une sœur qui a ce livre, bien sûr, vous pouvez l'utiliser. L'objectif étant de ne rien imprimer, vous pouvez lire cette courte nouvelle comme vous le voulez. Pendant votre lecture, vous avez deux schémas à réaliser. Le premier concerne les déductions qui ont permis à Sherlock Holmes de résoudre l'énigme. Donc, faites un schéma décrivant les étapes successives qui ont permis à Sherlock Holmes de trouver qui est l'auteur du meurtre. Deuxième schéma sur la scène du crime. Donc, représentez la scène de crime vue du dessus avec les différentes pièces, les différents éléments, les différents indices afin que l'on puisse bien se représenter comment le crime a eu lieu. Donc, je répète cette semaine 1. Lecture. Pendant votre lecture 2. Le schéma des déductions de Sherlock Holmes qui lui ont permis de résoudre l'énigme. Et 3. Le schéma de la scène du crime. Vendredi, une nouvelle vidéo sera publiée avec les corrigés de ces différents éléments. Je vous souhaite une excellente lecture, un excellent travail. Prenez soin de vous et bonne semaine. Sœur Arthur Conan Doyle ne s'est pas limité à écrire les aventures de Sherlock Holmes. Il a commencé une autre saga en 1912, celle du professeur Challenger. Le premier ouvrage de cette saga, Le Monde perdu, met en scène ce anti-héros, cet anti-Sherlock vaniteux, nerveux, très sûr de lui, et le met sur les traces des dinosaures. Les dinosaures, c'est l'objet culturel populaire du début du 20ème siècle. Tout le monde s'y intéresse. Pour la petite histoire, Michael Christon, qui est l'auteur du premier roman Jurassic Park adapté par Steven Spielberg, ce succès du cinéma de science-fiction, a repris le titre, Le Monde perdu et la thématique des dinosaures évidemment à ce roman, lorsqu'il a dû écrire le second opus de Jurassic Park à la demande des fans et évidemment de Steven Spielberg. Si le sujet t'intéresse, tu peux te rendre sur Wikisource et trouver le texte en entier, ou aller visionner l'épisode du Fossoyeur de films qui parle de ce sujet. Sir Arthur Conan Doyle, en plus d'être le père du détective le plus célèbre de l'histoire, semble également, par l'intermédiaire de ce livre, être l'un des pionniers de la science-fiction. Sous-titrage Société Radio-Canada